Cette semaine, on a été amené à réfléchir à ce qui s'est passé il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, qui ressemble un petit peu à une portailonnade, avec ses députés de gauche qui surgissent derrière les colonnes de la salle du même nom, qui font éruption dans l'hémicycle et qui votent et mettent en minorité finalement la majorité présidentielle sur la fameuse loi Adopi sur la création d'Internet. Alors, on n'a pas tellement réfléchi sur le fond de cette loi, puisqu'en d'autres circonstances, on a écrit sur le sujet, mais plutôt ce que ça signifiait, disons, pour la démocratie, que cet épisode sort de portailonnade. Roger Carucci, d'ailleurs, le chargé de relation avec le Parlement, ce qu'on a été chargé de relation avec le Parlement, a comparé ça au fourmerie de Scapin. On peut accepter en effet cette image de savoir qui est le fourbe dans cette affaire. Est-ce que c'est le socialiste caché d'ailleurs sa colonne ? Ou est-ce que c'est le député de l'UMP ou le président du groupe UMP qui a voté avec ses pieds aussi par son absence et qui a manifesté peut-être son ressentiment contre un exécutif qui dévore tout, un président de la République qui décide tout, qui maltraite ses propres députés ? Donc là, il y a une vraie réflexion sur la démocratie. D'un côté, il y a une part de territoire et de ridicule, il faut le dire, avec cette éruption violente dans l'hémicycle. Et puis d'autre part, il y a une sorte de dépit amoureux des députés de la majorité. Et le plus grave dans tout ça, c'est... Moi, je me demande un peu ce que pensent de tels épisodes, si tant est qu'ils voient à la télévision, par exemple. Qu'est-ce que pensent les chômeurs ou plus que chômeurs de grande range ou de la Conti ? Et de tous ces gens qui sont aujourd'hui en difficulté, qui sont des salariés en sursis. On a l'impression qu'il y a un divorce terrible et terriblement dramatique entre cette représentation qui, en effet, s'apparente parfois à la comité de l'art, une sorte de pantalonale, et puis ce qui se passe vraiment au cœur de la société française. Il y a un divorce en particulier entre la gauche sociologique, le peuple, la France et elle, et puis cette gauche politique. Alors, heureusement, tout n'étant pas désespéré, et on sait, puisque cette semaine en plus, il y a un petit, c'est un petit, par exemple, qui nous parle d'un projet de loi, d'une proposition de loi pour atteindre les licenciements dans les entreprises qui versent dividendes à leurs actionnaires. C'est un rendez-vous qui est donné aux députés le 28 mai, et peut-être que la gauche aura-t-elle l'occasion de se rattraper.